casumaru tu déconnes c'était mieux quand tu faisais que du red dead si c'est comme ça je me désabonne trois likes en plus inquiète moi aussi je t'aime salut à tous c'est avec plaisir que je vous retrouve pour reparler d'un jeu dont on a déjà traité sur la chaîne peut-être l'un des jeux les plus sous-cotés de ce début d'année 2023 tant on n'en entend pas parler tant on n'en entend pas parler ou ce pas facile à dire ça et c'est chez vous vous allez voir quoi qu'il en soit c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel et donc sera l'occasion aujourd'hui de faire un point sur sa situation d'autant plus qu'on a une date de sortie qui est imminente mais je vous le disais je vais passer totalement sous des radars donc sa bébé de lui faire honneur en en parlant aujourd'hui mais avant de commencer je vous laisse admirer cet ensemble du plus bel effet sorti tout droit du caseman store je laisse le lien dans la description ça vous intéresse à des promos dans les jours qui viennent et donc si vous voulez avoir la classe du far west avec le style du moderniste c'est ce qu'il vous reste à faire mais bon trêve de publicité on va commencer tout de suite avec un trailer un teaser qui est sorti il ya deux mois de cela et qui nous montrent quelques bricoles pas mal intéressante concernant le contenu du jeu d'ailleurs si vous découvrez ce jeu via cette vidéo vous invite à cliquer sur le lien s'affiche tout en haut à droite de votre écran où je présente véritablement le concept du jeu etc donc nous on va juste faire l'enchaînement et la mise à jour dans cette vidéo donc top leads production c'est les éditeurs moon punch studio c'est les développeurs et donc regardez moi ce paysage et donc tout ce que vous voyez à l'écran c'est potentiellement des choses que vous allez pouvoir faire en jeu c'est pas là par hasard donc là on parle du cycle journée on a vu qu'on avait de l'agriculture etc on pourra se balader à d'autres canassons c'est vraiment là vous prendre en compte ces détails alors ce qu'on va à un truc on a des on a un monde ouvert à une map ouverte et donc 16 de 2023 vous avez la date on y est c'est dans une semaine à peu près à l'heure où j'enregistre cette vidéo et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez entendu parler de ce jeu récemment en tout cas pas moi et c'est vrai que j'ai eu la surprise là il ya quelques jours de ça faire un tour sur justement sur la chaîne youtube de topless production et de me rendre compte que le jeu arrive ok ça marche ici on a un truc beaucoup plus récent qui date du 3 février 2023 pareil c'est quelque chose c'est une vidéo d'une minute on est plus dans ce qui va être de l'ordre du teaser parce qu'il n'y a pas des masses de gameplay là c'est vraiment la mise en scène assumée du jeu est ce qu'on observe donc la faune qui apparaît dans la vidéo c'est de la faune qu'on va pouvoir croiser en jeu on a la ville qui apparaît pour nous sous entendre que c'est nous qui allons tout créer tout construire on aura des habitants alors ce que je dis c'est une certitude puisque on y reviendra ce jeu est le troisième d'une série plus ou moins connue par les joueurs pc on aura pas pour ceux qui se posent la question de personnalisation de personnages en tout cas c'est pas prévu on aura sûrement du multi qui devrait arriver on y reviendra c'est la fin de cette vidéo et donc le concept je vous en parlais déjà l'autre fois c'est partir de rien conceptualiser créer sa ville et justement l'agencer comme on le veut de façon logique ou pas d'ailleurs mais essayer de la faire perdurer je vais faire ça je vais mettre ça ici votre monde vos lois est donc disponible sur la wish list étant donné qu'il sort pour le moment en tout cas uniquement sur pc mais les joueurs consoles ne partez pas tout de suite gardez bon espoir on y arrive alors déjà ce que je peux vous inviter à faire c'est aller faire un tour sur la chaîne youtube topiste production alors si vous voulez leur donner un petit peu de force mais moi je suis pas abonné à en vérité dans écoute on va s'abonner de suite comme ça c'est fait parce qu'il faut savoir que wild west dynastie n'est pas leur premier jeu je vous le disais ils ont un premier qui s'appelle sangoku dynastie je crois alors j'ai pas assez sangoku dynastie c'est un jeu qui est déjà sorti qui est mise à jour le jeu qui les a fait plus ou moins connaître c'est médiéval dynastie jeu dont je vous parlez dont je parle régulièrement je vous conseille dans une vidéo justement à cet effet et donc on est sur le même principe on est sur le même concept donc c'est un jeu à la troisième voilà 3 à la première ou à la troisième personne alors de préférence à la première personne avec un aspect craft vraiment très très poussé c'est pas un jeu de survie c'est plus un jeu de construction où on va devoir établir notre dynastie dont donc déjà sur la base créer un village attirer des habitants alors dans un premier temps on n'a pas de ressources n'a pas grand chose donc il va falloir créer de l'affinité avec les habitants des villages alentour on est dans un monde qui est déjà vivant sans nous accumuler de la ressource et pouvoir avoir les moyens de nous développer sur notre propre commune etc et donc ça c'est un concept qui fonctionne déjà médiéval dynastie est un jeu qui est suivi depuis un petit moment déjà et pour le coup voilà quand je vous dis que c'est des certitudes ce dont je vous parle c'est vraiment le cas alors on a harvest day on a d'autres jeux on a star sand qui a l'air plutôt prometteur mais même si c'est pas ma tasse de thé et on a wild west dynastie donc avec avec le teaser d'il ya deux mois on a aussi ces vidéos voici vous êtes anglophone où vous avez justement les commentaires des développeurs beholder 3 qu'on a accepté de m'offrir mais qui n'est pas encore traduit en français que je testerai sur la chaîne c'est très très bon jeu mais bon c'est pas le c'est pas le but de la vidéo on a aussi pirate dynastie qui a été annoncée donc ça va être le quatrième dynastie donc de la série dynastie en tout cas édité par par topless et pour le coup voilà ils prennent un concept une époque une ambiance un univers et ils y appliquent leur recette la recette dynastie donc qu'ils ont commencé avec cinq coups mais qu'ils ont vraiment peaufiné avec médiéval dynastie et il faut savoir que médiéval dynastie alors est ce que c'est déjà le cas où est ce que ça va arriver très prochainement il va y avoir du multi joueurs donc attendons nous à du multi joueurs aussi pour wild west dynastie sinon en ce qui concerne la date de sortie je le disais ça arrive sur pc le 16 février 2023 mais pour avoir fait mes recherches et ça encore une fois j'étais pas au courant médiéval dynastie est disponible dans sa version ps5 depuis peu depuis le mois d'octobre 2022 et là encore c'est passé vraiment discret alors que je m'intéresse aux jeux j'ai pu le découvrir lorsque j'ai eu accès au pc game pass vraiment de très bons jeux si vous aimez l'unime peu importe l'univers que vous aimez si vous aimez l'univers proposé par l'un de leurs jeux donc médiéval dynastie par exemple vous allez pour des dizaines des centaines d'heures de jeu parce que vraiment c'est très addictif on commence de rien on rend des services à gauche droite on récupère de la ressource donc à cet aspect un petit peu jeu de survie va falloir casser des coupés des arbres récupérer du bois récupérer de la pierre d'autres ressources se nourrir on a aussi cet aspect cette notion voilà il va falloir se désaltérer à falloir se nourrir gérer sa fatigue avec le cycle jour nuit donc vraiment essayer d'organiser nos journées notre planning selon justement le l'évolution de l'univers autour de nous et beaucoup beaucoup de paramètres à prendre en compte si vous accrochez au concept c'est un jeu il n'est pas sorti foncez-y c'est pas the day before je suis tombé sur des notes sur autour de the day before qui date d'il ya au moins cinq six mois où j'émettais déjà quelques appréhensions quant à la qualité finale du jeu ça n'a pas loupé j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que j'ai pas eu le temps mais j'aurais voulu vous donner mon point de vue et faire le je m'en doutais alors je l'attends toujours the day before s'il doit sortir un jour mais dès le départ je savais très bien que ça n'allait pas correspondre à au trailer de gameplay présenté à l'origine pas se voiler la face on a assez d'expérience dans le jeu vidéo mais c'est pas le sujet en tout cas il faut savoir donc je le disais que au du que medieval dynasty est sorti et dans sa version ps5 et donc wild west dynasty s'il fonctionne assez correctement sera amené à sortir sur console même si faut savoir que c'est des jeux qui sont accessibles sur pc et jouable à la manette pour ceux qui comme moi un clavier souris c'est pas trop ça en tout cas c'est ce des dernières infos donc la mise à jour qui date de décembre 2022 on n'a pas de nouvelles en tout cas concernant les features du jeu depuis 2022 on va juste se baser sur l'article de game blog ça permettra de rebondir sur ce qu'ils en disent et pour pour la conclusion j'ai mes petites notes histoire de vous mettre ou pas en confiance d'ailleurs comme d'habitude je vous invite à me mettre une note sur 10 quant à la hype autour de ce jeu est ce que c'est un jeu qui vous trouvez à du potentiel semble prometteur en tout cas au minimum dites moi tout ça avec les arguments surtout si vous êtes de ceux qui ont testé les épisodes dynasties précédents avec sengoku ou médiéval dynastie personnellement ça m'intéresse en tout cas que nous disent game blog alors c'est pas game culte game culte je vais les boycotter parce qu'ils sont amusés à boycotter alors en vérité ça n'a pas demandé beaucoup d'efforts parce que je me suis jamais basé sur ce qu'ils faisaient je suis retrouvé qu'ils sont pas crédibles mais game blog non un peu plus même si camilla l'art camilla l'art je sais pas c'est qui du tout en tout cas si vous avez toujours rêvé d'être un cow boy pendant la conquête de l'ouest alors sachez que wild west dynastie est sûrement fait pour vous wild west dynastie soit donc vous plonger au coeur de la rue et vers l'ouest américain dans les années 1800 on est au coeur de la conquête de l'ouest véritablement c'est pas red dead qui se passe à la fin des années 1800 donc on est déjà au 19e siècle voilà on a le pied dedans là c'est vraiment c'est le wild west et c'est toi qui va justement être amené à créer quelque chose de cette base sauvage donc wild west dynastie souhaite donc vous plonger au coeur de l'inde il s'agit d'un jeu en monde ouvert qui mélange survie gestion et jeu de rôle puisqu'il ya cet aspect jeu de rôle alors je vous conseillerais d'y jouer à la première personne façon le skin de votre personnage il va être dégueulasse donc autant s'immerger au maximum à fps l'objectif ici est de construire son propre ranch le transformer en colonie avec d'autres colons pour partir ensuite une petite ville et si on est à la sortie juste au niveau de médiéval dynastie il ya six mois il ya un an même ce que médiéval dynastie est sorti en 2020 en version définitive donc voilà il a il a deux trois il a même pas trois ans en vérité dans l'état de médiéval dynastie après un an voilà je pense que ce sera plus ou moins le cas parce qu'on n'a plus qu'à reprendre les 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 features déjà utilisés fonctionnels etc en tout cas les possibilités sont vraiment énormes wild west dynastie la vie de cowboy le jeu se déroule à la première ou à la troisième personne je vous le disais selon vos goûts les développeurs promettent une histoire riche avec des dizaines de missions et de dialogue à choix impliquant chacun des conséquences et c'est vrai que ça ça a été amené beaucoup avec des mises à jour autour de médiéval dynastie où l'univers est de plus en plus vivant alors on fera un point comparatif à d'autres jeux du genre histoire de savoir on met les pieds quand même on devrait aussi avoir un vaste monde ouvert à explorer avec une faune sauvage et dangereuse ainsi que le jour nuit qui va avoir un impact réel sur le monde est plein de surprises du genre jeu sera disponible sur steam gog et epic games plongé au coeur de cette époque passionnante et partez à la conquête du far west commencer par être un survivant solitaire trouver un endroit vous installez et grimper les échelons de la propriété ce qui veut dire que déjà quand on va arriver dans l'univers il va falloir qu'on choisisse avec avec conscience le lieu où on va commencer à se développer près d'un point d'eau près d'une source d'eau pas trop loin d'autres villages pouvoir commercer avec eux dans une zone où on a de la ressource peut-être un peu de bois peut-être vous voyez ce que je veux dire et donc c'est c'est vraiment cette cette notion un peu un peu stratégique un peu gestion qu'on va retrouver dans des jeux qui sont totalement différents dans leur gameplay qui va être vraiment intéressante pour nous je trouve que c'est une bonne porte pour pour nous amener à nous intéresser à ce à nous intéresser à ce type de jeu donc le jeu le jeu de gestion donc vous pourrez peut-être même devenir le maire de l'une des villes les plus animés vous ne connaissez aucune limite depuis que vous avez été victime d'un vol votre vie dans le désert impitoyable des territoires de l'ouest est en jeu en luttant contre l'adversité et les éléments vous devez puiser au plus profond de vous même pour rêver pour relever cette épreuve de survie mais l'opportunité vous attend à chaque coin de rue commencer par construire petite ferme et subvenir à vos besoins ensuite produisez de la nourriture donc de la ressource prenez soin du bétail ou chasser des animaux et vendez leur viande et leur cuir aux marchands et autres colons une fois vous avez établi un ranch des cents d'autres pionniers peuvent décider de rester et demander la permission de s'installer et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire vous serez responsable de la construction d'une ville avec tous ses lieux emblématiques tels que le salon le bureau du shérif les magasins le forgeron et même des hôtels vous façonnerez non seulement l'avenir de la colonie mais la colonie elle-même mais les bandits rôdent à chaque coin de rue vous devrez donc apprendre à utiliser des armes et à vous défendre afin de protéger vos caravanes commerciales et le canton avec un peu de chance vous trouverez un partenaire et aurait un héritier afin que votre dynastie du far west puisse laisser une impression durable et ça aussi c'est un c'est un truc à prendre en compte dans medieval dynastie il ya le mot dynastie donc la série complète et le but c'est pas de fait de faire durer le jeu le temps de la vie de notre personnage on a des descendants en tout cas si on veut pas atteindre le game over on va tâcher d'avoir des descendants et donc notre personnage d'origine va mourir donc sera assez sera trop vieux pour continuer on va passer la main et donc on va pouvoir sur des générations voir l'évolution sachant que c'est prévu les l'univers complet va lui aussi évoluer dans le temps et c'était donc vraiment vraiment beaucoup de choses ça va être plutôt très intéressant sinon pour le petit bilan il faut juste garder un truc en tête alors je vais aller sur la chaîne voilà histoire que vous voyez un peu ce qu'il ya ce qu'il faut prendre en compte c'est que si vous le comparez à red dead redemption 2 ou un red dead online en termes techniques vous risquez de tomber de haut techniquement on va en être loin tant pour ce qui va être la modélisation des animations du réalisme des univers etc donc faire très attention faut prendre ce jeu pour ce que c'est c'est un jeu indé c'est pas un triple a c'est pas un double a c'est un petit jeu indé qui est développé par une équipe plutôt plutôt expérimenté en tout cas sur ce style mais sur ces paramètres là si c'est ce qui est le plus important pour vous peut-être passer votre chemin si ce qui vous intéresse c'est l'aspect partir de rien et devenir quelqu'un comme ce qu'on nous avait promis avec les carrères de l'ouest dans red dead c'est exactement là qu'il faut aller on va partir de loin les premières heures c'est de la survie puisqu'il va falloir trouver nos ressources nos aliments au jour le jour et à partir du moment on aura accumulé assez de ressources et qu'on va pouvoir établir la production et bien ce paramètre va être mis de côté et on pourra passer à l'étape supérieure qui va être développée justement comment faire comment faire tourner notre notre industrie on va avoir besoin de main d'oeuvre donc comment tu les recrutes comment tu lui mets tu le mets en confiance donc tu vas tu lui rends des services etc et à cet aspect aussi parallèle narratif qui fait que ça va apporter un peu plus de sel à la progression dans le jeu et c'est vraiment tout ça qui va être qui va être la force du jeu donc aspect technique il faut pas que ce soit là la priorité à attendre c'est plutôt le fond du jeu et la façon dont ça va être proposé je me suis noté des choses pourquoi j'ai confiance en ce jeu alors je continue à lui mettre sur le concept un 8 9 pourquoi parce que le jeu va être mis à jour régulièrement et je pense pendant longtemps alors vous me direz deux trois ans il faut savoir qu'il y avait un accès anticipé il me semble sur médiéval dynastien il est sorti à deux ans mais il était disponible aux joueurs en early access alors à moins que je dise une grosse connerie avant 2020 il n'a pas tâché il n'a pas arrêté d'évoluer les pro les développeurs ont tâché de régulièrement lui apporter des nouveautés des nouvelles ressources justement le l'aspect un peu multi coopératif et c'est beaucoup beaucoup de choses donc c'est déjà qui sont amenés à perdurer et c'est pas le genre d'éditeur qui attend des milliards et des milliards pour justifier de continuer à ajouter du contenu c'est des vrais passionnés et vont continuer de toute façon il n'y a qu'à voir tous les projets dans lesquels ils se lancent en tout cas la série des dynasties a fait ses preuves et eux ont fait leurs preuves dessus donc déjà ce niveau là je leur fais confiance sinon je vous disais les possibilités l'éventail de possibilités proposées dans le jeu va être énorme et c'est vraiment alors je me suis mis l'aspect simulation et création ultra poussée c'est la note que je me suis mis là là au mot près c'est ça encore une fois je prends pour exemple les cinq goûts alors ça en fait ce qui est intéressant c'est qu'on prend sengoku dynastie et médiéval dynastie on a déjà on note déjà d'une certaine expérience qui a été qui a été prise et donc médiéval dynastie est sorti dans l'état le plus avancé quasiment de sengoku dynastie après toutes les mises à jour pour ça que je m'attends à ce que wild west dynastie sorte dans un état comparable à médiéval dynastie avec un certain nombre de mises à jour vous voyez ce que je veux dire et donc ils prennent de l'expérience et plus on va avancer plus ils vont proposer de features de possibilités etc sinon voilà encore une fois le dernier truc je me suis suffi de voir ce qu'ils ont déjà proposé et par exemple je vous parlais de ce jeu beholder c'est un jeu à concept c'est un peu à la papeur split ou des jeux comme ça très très politique sur leur fond avec un gameplay très simple mais qui devient assez passionnant et très agréable à prendre en main j'ai hâte de pouvoir verser alors ça fait longtemps que j'ai pas testé ça se trouve que l'avait ça se trouve la version française est enfin dispo mais ce serait sympa que je puisse vous présenter sur la chaîne puisque voilà c'est le genre de jeu qui me passionne j'aime beaucoup voir comment avec un concept fort et un game design simple on arrive à faire de grandes choses à faire passer des messages fort donc voilà c'est ce que j'avais à dire sur wild west dynastie je suis sûr qu'une fois de plus la vidéo est beaucoup plus longue que prévu donc j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à la liker je vous le appelle la collecte la ou les collections du caseman store sont disponibles via le lien dans les commentaires ça fera plaisir si vous voulez soutenir et en même temps voilà vous êtes bien sapé croyez moi ça fait la différence je me mets ensemble tous les jours quoi qu'il en soit on se retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super moi je l'espère et je vous dis bien évidemment la pluie ce les bandits et